Alors ce qui sont très importants dans la Bible, les disciples du verset, alors c'est le mot le plus important dans la Bible. Alors si l'évangile doit se prêcher, les disciples du verset sont très importants. Alors il faut se souvenir des versets. Alors ceux qui sont dispersés à cause de la mort d'Étienne, ils ont changé tout le monde. Alors vous êtes dans ce courant des disciples dispersés. Alors ces gens-là ont commencé à prier. Dans les grandes difficultés, ils ont prié. Alors Dieu a envoyé ses armées des anges et Dieu a appelé le roi qui persécute l'Évangile. Alors pendant votre prière, Dieu appellera ceux qui persécutent l'Évangile. Alors l'itinéraire des disciples dispersés. Alors complètement, ils ont aussi la conduite des intesprits. C'est ça l'itinéraire des disciples dispersés. En chapitre 14, verset 14 avant, Paul a été persécuté. C'était la situation la plus difficile, il a été quasiment mort. Mais c'est là qu'il rencontre le meilleur disciple. Qui c'est ce disciple ? Timothée. C'est ça l'itinéraire des disciples dispersés. Alors regardons Ars chapitre 16, verset 6 à 40. Alors le chemin a été bloqué, mais il a été conduit pour aller en Macédoine. Alors c'est là qu'ils ont guéri les possédés et les malades. C'est ça l'itinéraire des disciples dispersés. Ars chapitre 17, verset 1 à 9. Alors c'est là où ils ont reçu la grande persécution. La grande persécution. Alors c'était Thessalonique. C'est là où Paul a rencontré Jasson et ils ont établi les meilleures églises. Église des Thessaloniciens. Thessalonique. Alors c'est ça le chemin des disciples dispersés. Alors la rencontre de Paul et le couple précis. Alors des oeuvres éternelles se sont manifestées jusqu'à Rome, Ars chapitre 19, 17 ou 19. Alors vous allez conférir de la même manière. Alors à partir de ce moment-là, comment c'est cette prière ? La prière de la journée. Échanger toutes les choses dans la prière. Alors dans la matinée, comment c'est cette prière qui est le meilleur mystère ? Alors pendant la nuit, crée ces oeuvres de 300%, c'est ça ? Alors même l'évangélisation, il faut créer ces oeuvres de 300%. Absolument, la réponse viendra. Alors si vous avez établi ces oeuvres d'églises de 300% d'eux endroits, alors des églises dépendantes sont gravifiées. Alors quand vous partez sur le terrain pour faire l'évangélisation de la campagne d'évalidisation, alors il faut aider les églises dépendantes de 300%. Alors vous allez rencontrer des disciples de 100 000 tribus, il faut les aider 300%. Alors quand nous prions pour ça, Dieu vous répondra ainsi. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'il faut que les églises du monde arrêtent à s'aérer. Alors les églises du monde, il ne faut pas qu'elles se ferment. Créons. Seigneur, nous te remercions. Permets que les églises du monde se ravifient, soient renouvelées à travers la prière d'aujourd'hui. et que les désastres et la malédiction se s'enfuient. Et que dans toutes les églises, les tours absolues sont levées et que les désastres sont arrêtés. Je prie en nom de Jésus-Christ. Amen.